... ... Attention à la ville de Mélouse. Mélouse, est-ce que vous recevez Bordeaux ? ... 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 A, A. Attention la ville de Mulhouse, Mulhouse pour la station de Bordeaux, vous le souvenez ? Berlet de Mulhouse Sous-titrage ST' 501 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 CQ, CQ, CQX, appel de 14 Delta Romeo 33, 14 km 3301, opérateur Rémy en mobile sur le sud-ouest de France, la rocade de Bordeaux, et qui vous propose un QSY sur le 27 545, 27 545. CQ, 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 CQX, appel de 14 Delta Romeo 33, 14 km 3301, opérateur Rémy, Dendi 33 en mobile sur la rocade de Bordeaux, sud-ouest de France. Oui, bonjour Rémy, D14, D43, station fixe, sortie 7. Ok, les 73, la station, de la part, voilà, de 14 Delta Romeo 33, 14 km 3301, opérateur Rémy, qui a cette locale Dendi 33 en mobile sur la rocade de Bordeaux, rocade nord de Bordeaux. Ok, Dendi 33, ok, je connais les vidéos sur YouTube, ici 14 Yankee 33, sinon 14 FRS 25 05 pour le 446, DMR et DMR, donc oui, oui, je te connais de temps les vidéos. Ok, ben justement, si ça te dérange pas, là je suis actuellement en train d'en faire une, si ça te dérange, il n'y a pas de soucis, je comprenais cette partie-là. Non, non, écoute, il n'y a aucun souci, aucun souci, ça fait plaisir d'entendre du monde un petit peu sur le 27 en arrière, il n'y a pas beaucoup de trop bac, donc on se repatrie un petit peu sur ce qu'on peut. Donc, ben, j'en profite, puisque tu filmes, donc aucun souci pour moi, pour dire que, ben, depuis un mois ou deux, ben, le DMR en numérique a donc un DMR numérique en 446, on est passé de une station à 8, et donc, ben, j'en profite pour faire un petit peu de pub, voilà, ben, sinon tu passes très très bien au Roquette-Nord, je pense que tu n'es pas très loin de chez moi, je ne suis pas loin, moi, de la sortie 7, voilà, si tu connais le grand garage avec une voiture sur un pied, je ne suis pas très loin de l'heure en station fixe. Ah ben, j'en prends le chemin, justement, ah, chide-moi un coup ! Et toi, là, juste avant toi, là, je viens, tu pourras l'entendre dans la vidéo, je viens, ah tiens, je viens de croiser un camping-car avec une antenne de Sibi dessus. Ah, ok, ben, ça fait plaisir, ça se fait rien, parce qu'on pensait que le 27 était perdu, mais tu vois, moi, le premier, j'ai arrêté pendant 25 ans, je me suis remis il y a deux ans au code 146 en PMR et DMR, et puis, ben, j'ai réinvesti depuis deux mois dans un CRT SS 99, bon, hein, pour leur faire des pubs, on a des stations, là, m'ont dit qu'il y avait du monde, en Gironde sur le 27, et apparemment, je ne suis pas déçu, effectivement, il y a du monde, je te confirme. Oui, enregistrez le break, le break, il a fait vite, là, ha, chi ! Oui, enregistrez le break. Oui, 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 il y a du monde, que ça soit, d'ailleurs, là, je suis en train de... Là, je sors du pont, hein, donc, là, je ne peux pas... Qu'est-ce que je raconte ? Attends, je remets tout à l'endroit. Là, je suis en train de sortir du pont, en ce moment, je suis en journée, donc, là, chez moi, je suis en train de préparer un montage vidéo, justement, là, de station en AM, hein, et que ce soit en AM, comme un BLU, des deux côtés, il y a du monde, hein. OK, par contre, voilà, côté AM, je ne pourrais pas t'aider là-dessus, puisque moi, je me sers, on a de la chance d'avoir sur Internet le site Web, WebSDR, sur Florek, donc, moi, ça me sert un petit peu d'oreille, puisque les antennes sont mieux placées que moi, qui suis en bas d'une côte, donc, moi, la plupart des stations que j'entends, elles sont en USB, c'est vrai que je ne me suis pas trop penché sur le cas de AM, donc, pour moi, quand ça balaye, il se fait en USB, donc, pour moi, je suis preneur, hein, je suis preneur de toutes les infos sur les fréquences en AM, je ne sais pas s'il y a du monde dans le secteur, mais bon, je suis preneur. Alors, du côté de l'AM, ce qui se passe, c'est que les stations sont principalement sur leur canal habituel. Voilà le truc qui se passe. Donc, c'est ce qui fait que, au niveau du 19, qu'est-ce qu'il y a ? C'est principalement que des écouteurs. C'est... Je ne sais pas, je pense que c'est souvent des stations qui prennent la CB comme, ni puis ni moins, comme si c'était un autoradio. Quand on laisse des appels, c'est vrai qu'ils ne se sentent pas trop concernés. Par contre, quand tu commences à leur donner des infos routières, ah tiens, là, ils prennent le micro. Comme ce matin, par exemple. Là, j'ai encore eu le cas. Tout au long de la route, bon, j'écoutais quelques QS à droite, là, sur les différents canaux. Bon, je n'ai pas dérangé, rien. Et arrivé sur Bordeaux, puisque, bon, moi, là, j'habite à 50 km à l'est de Bordeaux, entre Saint-Emilion et Castillon-la-Bataille. Voilà, je suis là-bas. Et donc, en arrivant sur Bordeaux, je me suis calé sur le 19. C'était le silence complet. J'arrive sur le pont d'Aquitaine, j'envoie mon petit bonjour, plus les infos au niveau de la circulation. Il était quelle heure ? Il était vers les 6 heures, 6 heures, 6 heures et quart. Vers les 6 heures, ouais, par là. Et là, tiens, surprise, quelqu'un m'a de suite répondu. Ok, ok, mais tu vois, je prends note de ton petit commentaire, parce que tu vois, j'ai le WAPSDR sur les yeux, le WAPSDR de Florac, et tu vois, sur le canal 19, là, il n'y a aucune trame. Et j'ai l'habitude de regarder un petit peu, on reste après-midi, il repropague sur l'Espagne, mais tu vois, sur le canal 19, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune trame, mais j'essaierai d'être plus concentré sur ce canal-là. Et puis, je verrai s'il y a du trafic, pourquoi pas. Et puis, si je vois le petit truc qui se déclenche, j'irai faire un petit peu d'écoute. Je vais te dire, je vais te mettre dessus. Ok, et bien, tiens, pas plus tard que hier, j'étais justement... C'est hier ? Hier, hier, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Non, ce n'est pas hier. C'est... Enfin, bref, la semaine dernière, là. Là, sur... Pratiquement tous les jours, là, j'étais en QSO, là, sur le 19. avec, par exemple, la belate, si tu arrives à l'entendre, c'est un millepat. Là, il roule uniquement, là, sur la région. Ah, j'ai la petite voiture jaune en ligne de mire. Toi ? Ok. Ok, ok. Sans souci ? Ben, écoute, là, tu passes à fond. Je pense que tu n'es pas très loin de mon monde. Donc, tu iras. Ça passe très, très fort. Bon, je pense que tu es équipé avec l'antenne adéquate. Et puis, oui, ben, écoute, vu que le canal 19, en plus, est signalé, là, sur le site web adhère de Floorac, je jette un oeil. Alors, je vais essayer d'être concentré. Et dès que je vois un petit trait, un petit trait violet qui se détache, j'irai faire de l'écoute. Voilà. Mais, par contre, ce que tu m'as dit, là, vu ton... je suis ton QA, je ne sais pas si un jour ça t'intéresse de t'équiper en EMR, en numérique. Je te dis ça parce que j'ai fait le test, d'une fois, je suis équipé en station fixe en EMR et je suis parti un jour à Saint-Emilion et à l'aide d'un pocket, à l'époque, je crois que j'étais un AMD 380 et j'ai appelé et à l'aide de mes caméras IP, j'avais un retour sur mon téléphone, à la marque de la paume, en rouleur dans les deux marques et donc j'avais non seulement une visée mais en plus une audio. Depuis l'entrée du village avec un pocket, je m'entendais chez moi. Donc, sache que si un jour tu veux te mettre au numérique, ça peut passer. Là-bas, t'es bien dégagé mais t'es bien en hauteur. Et pour une fois, nous sommes à 8 stations à ce jour, à 8 stations à l'écoute de la fréquence de l'EMR violique. Donc, quand tu appelles, il est du monde. Ok, c'est vrai que je suis plus, pardon, je suis plus analogique que numérique. C'est, je ne sais pas, je suis encore, peut-être que je suis d'un vieillé con, je suis un peu plus frileux avec le numérique. Je ne dis pas que ça marche mal ou quoi que ce soit, loin de là, mais je ne suis pas sûr de trouver sur le numérique le petit côté aussi magique que l'analogique a. Là, quand on fait des contacts, ceci, cela, justement, là, en utilisant la Propag, ainsi de suite. En fait, il y a eu un break, j'ai oublié. Je repasse aussitôt après le micro du côté du break. et c'est vrai que j'ai plus attiré par l'analogique. En attendant, on en discuteront après, il y a eu un break. Là, on l'a fait attendre un petit peu trop longtemps, je pense. Je vais retourner un micro sur le break. En avant le break. Le département 39, les 73-51, le département 39, voilà, de la part de 14 Delta Romeo 33 ou alors 14 Km 3301, autrement dit, Dandy 33, opérateur Rémi, en mobile sur la Rocade Nord de Bordeaux. Alors là, je suis dans une zone pas loin de la sortie. Là, je suis en direction de la sortie 6, sur la Rocade de Bordeaux. Et c'est une zone qui est saturée de QRM. Je suis désolé, mais là, je n'étais pas du tout sorti. j'étais vaguement entendu derrière, pas plus. Alors, je vais faire un retour sur... Je te j'ai zappé l'autre station avec qui je suis en Queso. Désolé, je te j'ai zappé ton prénom. Je vais faire un retour de micro sur l'autre station avec qui je suis en Queso pour voir si lui, il te sort mieux et surtout sans QRM. OK, Rumi. Oui, c'est Yannick. 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 C'est pour ça que je m'aide du site internet Web LDR. Donc, ça fait plaisir d'entendre les stations du 39. Vraiment, c'est passé très très fort. Et je le salue à mes 1.73. Et effectivement, je ne suis pas très loin de Dundi, à de Rumi. Puisqu'apparemment, la sortie 6, oui, tu dois être à 600 mètres de chez moi. Ainsi, voilà, donc retour sur la station du 39. Je t'écoute sur le Web LDR. Et puis, je laisserai Rumi répondre derrière si il te reçoit. un moment là, c'est une machine. Une machine. Le dégring, il s'agit au Il va arriver, eh bien, à 50%. Je le dégring, il va arriver, c'est-à-dire de la station. Mais je le dis, j'ai perdu, c'est-à-dire de la station. c'est-à-dire de la station. je l'ai perdu ok la station est 39 j'étais complètement perdu de mon côté j'arrive à la hauteur de la clinique Jean-Villeur c'est à dire la sortie 6 sur la rocade de Bordeaux peux-tu me revenir pour voir si j'arrive à te ressortir à nouveau si toutefois tu arrives à m'entendre encore ouais j'ai réussi à te sortir un petit peu j'ai compris juste sur la fin apparemment je t'arrive sans problème ok mais c'est vrai que là je suis un petit peu un petit peu beaucoup très mal placé HI 3 coups donc de mon côté les conditions de trafic c'est un CRT 7009 la petite boîte de miroir qui va bien entre plus une antenne wilson 5000 sur le toit du push je suis désolé là j'ai pas j'ai tendu je me suis approché du haut-parleur là j'ai rien du tout j'ai pas du tout un Roger de ce que tu as dit ok ok bah c'est c'est un dommage comme je disais la sortie 6 ça y est c'est bon ok c'est bon là j'arrive à te sortir à nouveau ouais j'arrive à nouveau à te sortir là j'ai un peu moins de QRM là ça va mieux là je suis un petit peu plus dégagé je l'ai à nouveau perdu ah ok j'ai réussi à te ressortir à nouveau mais c'est vrai que là c'est vraiment très très compliqué là de mon côté ouais c'est vrai que puis en plus là je peux rien faire je suis coincé 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 dans les bouchons là sur la recade de Bordeaux d'ailleurs là je suis en train de faire une petite vidéo là actuellement tu pourras admirer un peu les bouchons qu'il y a ici alors là Bordeaux porte bien son nom pour le coup à chez trois coups bon je ne sors plus retour à toi Eric là j'ai complètement perdu ok d'accord en fait j'espère que je te casse pas trop les oreilles quand même non non c'est juste je vais te tromper pour les ballons ça fait périr parce que c'est pas souvent que ça arrive de mon côté ok parce que bon là j'ai un petit peu j'ai un petit peu de vitamine derrière c'est pour ça que quand même bon avec l'aide de la Pompag évidemment c'est pour ça qu'il a réussi à m'entendre car là vu comment lui il m'arrivait j'aurais tout enlevé là c'est sûr que là pour le coup il ne m'entendait pas oui possible j'étais le premier surpris d'entendre une station du 39 bon tu me diras depuis midi il y a un petit peu de Propag mais c'est surtout basé sur l'Espagne ça fait deux heures que l'Espagne passe plein pot et par contre là il y a même plein demi-heure j'ai fait une illustration sur Menouse donc tu vois comme quoi ça peut varier du sud au nord-est mais bon bon ouais ça fait la fois que j'entends apparemment il te connaît peut-être grâce à tes vidéos et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure le 27 je le reconnais j'ai grandi avec j'ai fait une couture de 25 ans mais c'est pas les mêmes sensations effectivement la deuxième ligne enfin à l'époque c'était l'aiguille j'avais un Jackson donc c'était l'excitation de l'aiguille qui montait qui descendait bon maintenant ce sont des barographes numériques voilà il y a toujours cette excitation effectivement le DMR, le numérique c'est autre chose ça passe ou ça passe pas mais au cas où tu serais intéressé je pense que ne serait-ce qu'avec un pocket 5W un DMR 380 ou un Lunds HD1 comme j'ai tout ça c'est sûr que là-bas sur Saint-Emilion tu pourrais passer et vivre une nouvelle expérience bon c'est sûr ça ressemble plus à des téléphonies quoique plus je m'étais allé de faire des contacts avec Nantes tu connais l'opérateur Fabrice qui a une chaîne également YouTube DMR 440 DMR un jour il est monté sur la tour de Bretagne à Nantes et je l'ai fait en direct depuis au général proche de Bordeaux bon certes il y a un petit peu de propag mais c'est passé ok sur ces bandes là il arrive Marc ouais c'est un peu ce que j'ai vu là sur internet il arrive à avoir un petit peu de propag quand même moi je ne suis pas contre mais ça c'est il y a un temps d'adaptation je crois que le mot juste c'est ça il y a un temps d'adaptation avant d'arriver à apprivoiser le DMR et c'est vrai que sur l'analogie ce que j'aime bien c'est que ce côté où de toute façon on reçoit toujours quand même même si c'est noyé dans le QRM on arrive encore à sortir quelque chose alors qu'avec le DMR alors qu'avec le DMR et bien voilà comme tu viens de dire si ça passe trop petit ça couplette et c'est peut-être ça qui me dérange le plus et pourtant non je ne suis pas contre non non c'est pas du tout je suis un passionné de radio de longue date j'ai commencé dans les années 70 sur des taki-walki qu'on avait à l'époque un et deux canaux pour arriver en 82 à la semi donc non je ne suis pas du tout contre mais il y a un temps d'adaptation il y a un temps d'adaptation il faut apprivoiser la bête achi c'est plus ça voilà je crois que j'ai trouvé des mots justes c'est plus ça oui oui tout à fait remis à 100% alors déjà 100% QSL ça passe bien et 100% d'accord avec toi c'est sûr qu'il s'agit de deux mondes différents si t'es un peu en temps dans des stations loin de plein qui s'appellent pour ce QRM effectivement bon bah voilà je suis resté en FM ou M mais après par l'expérience que j'ai c'est à dire que moi moi j'ai investi dans le DMR depuis deux ans que ce soit en pocket ou en station fixe donc en fixe à la maison j'ai un T-YT-MT-9006 dans la voiture c'est un ITERA pardon MD-785 et je suis resté tout seul moi je n'avais personne en DMR mais un jour j'ai rencontré la bonne personne qui était intéressée par la radio et je lui ai prêté je lui ai prêté un 2 000 pocket d'ailleurs il a toujours bon je ne suis pas pressé j'ai prêté un MD-380 il a fait des tests avec moi et lui connaissant du monde après il en a parlé voilà donc effectivement comme je dis là il n'y a pas de QRM c'est ça passe ou ça passe pas mais par contre il y a un confort de l'oreille et ça reste aussi de la radio on ne parle pas de Mumble des plateformes VOIP voilà donc tu vois il a été intéressé il était un petit peu comme toi il n'était pas prêt à franchir le pas sauf que effectivement il y a des paramètres à connaître et non seulement j'ai prêté un appareil mais en plus je lui ai expliqué comment paramétrer et j'ai acheté un autre plus complexe le LOMS HD1 j'en possède 2 et je lui ai envoyé mon code plug c'est à dire toute ma base de données de fréquence et tout donc il n'a pas eu l'étape à la main et il a vu comment ça fonctionner au niveau des fréquences mais attention il ne faut pas se faire c'est pas forcément plus compliqué que l'analogique il y a juste des règles à savoir sur les slots les code crawlers et les toll groups les TG les contacts si vous préfère et à partir de ce moment là moi je me suis rendu compte que souvent certains avaient peur du paramétrage voilà du paramétrage et moi le paramétrage j'ai envoyé tous mes code plug donc tu vois on est passé d'une station à 8 et j'ai envoyé tous mes code plug à tous les OEM qui sont équipés d'appareils DMR puisque apparemment tout le monde a acheté les mêmes que ce que j'ai moi il y a des AMD 380 et des Jungs HD1 et voilà donc tout le monde a été rassuré c'est à dire qu'en une minute ils ont intégré leur code plug dans leur appareil ils ont pu s'en servir immédiatement faire des contacts et après je leur ai dit allez voir le programme regardez quand rentre les fréquences les infos qu'il faut rentrer et voilà ils se sont tout à fait libérés bon après je ne lance personne mais effectivement c'est pas la même sensation que celle que tu recherches et que tu aimes mais moi j'aime les deux c'est comme toi j'ai grandi avec le M7 avec le DX mais le DMR c'est sympa voilà c'est un confort au niveau de le relais il n'y a pas de QLM et effectivement comme tu l'as dit ça passe ou ça passe pas il n'y a pas de 2000 mesures ok tiens voilà je suis là dans la montée du pont d'Aquitaine voilà ok ouais voilà c'est et puis c'est autre là quand tu m'as parlé de programmation et tout ce que tu m'as cité tout ça là c'est j'avoue que c'est du chinois là c'est là c'est vraiment du chinois et pourtant là j'ai un forum là sur internet à la planète cibifrancophone j'ai une rubrique justement spéciale pour ça là pour tout ce qui est PMR TMR VHF UHF là pour tout ça là qui est pas mal active et je regarde je suis et tout mais c'est vrai que j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à comprendre à apprivoiser un peu tout ça j'ai mis pas mal de publications de postes et tout ce qui s'ensuit mais j'avoue de ne pas tout comprendre dans les explications qu'il y a gros oui non mais Rémi c'est tout à fait normal d'une part parce que tu le lis mais tu n'as pas d'appareil entre les mains voilà parce que voilà tu n'as pas d'appareil tu n'as pas de logiciel la différence enfin voilà quand tu es sur le 27 tu tournes ta molette tu vois sur une fréquence on te dit que l'hy que la fréquence voilà à part le clarifieur pour essayer de régler un petit peu il n'y a rien à faire effectivement quand tu passes au 446 alors en analogie ce n'est pas compliqué à bord de la fréquence tu as certaines qui mettent des codes à CTSS bon ça ce n'est pas compliqué dans ton logiciel tu peux y la mettre ou tu n'y la mets pas et en DMR c'est un petit peu plus complexe mais pas forcément plus compliqué c'est à dire que quand tu mets ta fréquence ensuite il y a des codes couleurs des slots alors des slots il y en a deux des codes couleurs il y en a 16 et des TG tu peux en mettre 1000 ou moins plus donc effectivement c'est beaucoup de clippé mais si on te donne un exemple de fréquence en te disant sur Bordeaux on se rejoint tous sur la fréquence des airs publics qui est une fréquence qui a été créée par les ON de Nantes qui est 44625 si je te dis tu peux en mettre ton logiciel en mettant 44625 soit un code courant un TG99 mettons bêtement tu vas en mettre ça dans ton logiciel tu vas l'intégrer dans ton post et là compte en magie tu auras tu verras des contacts c'est tout par contre il ne faut pas se couper d'un chiffre c'est tout mais après ça ne fait pas au début tu n'es pas le premier je ne sais pas si tu connais Jean sur Bordeaux il avait une appréhension je lui l'expliquais autour d'un café il a programmé même son appareil je l'ai aidé et puis maintenant il n'est plus voilà enfin je ne sais pas qu'il est l'S il est toujours sur le 27 mais il fait tout les gens ces titres ils se font des MR pour après ce n'est pas d'obligation mais pour te dire qu'il faut passer ce câble de l'appréhension c'est juste comprendre le système de programmation et tu n'as pas besoin d'être négatilière du moteur tu n'as pas besoin de faire un garanteur d'information franchement si un jour tu achètes un appareil et que tu possèdes de code plug je te renvoie par l'internité tu ne feras qu'en 10 minutes en quart d'heure que tu seras opérationnel ouais c'est comme là tu perds de code couleur alors que c'est pour de la phonie je là tu m'as parlé chinois là pour le coup et en TMR pour ce type d'utilisation il faut de toute façon normalement être radiomateur pour utiliser ça non je me trompe non je n'ai pas besoin d'être radiomateur ça reste dans la bande de 446 sur chance que pour être en gros en analogique en PMR ça va de 446 à 446 100 voilà genre on dit et un PMR ça va de 446 100 à 446 200 voilà donc tu n'as pas besoin d'être indicatif et quoi que ce soit tu restes dans l'inégalité dans les bandes PMR bon après c'est vrai que la législation que tu sois limitée à 500 milliwatts avec une antenne non dérontable donc 99% des OEM on achetait des postes qui font en minimum 5 watts avec des antennes dérontables mais bon sur ce moment-là tu ne perdures personne donc c'est un petit peu au niveau national la règle à part des gamins qui achètent ça chez des capitaux avec tous les OEM achètent des postes de 5 watts et puis voilà ça ne dérange personne d'accord ok et il n'y a pas de perturbation ou quoi que ce soit avec avec la téléphonie ou les trucs ou les relais de téléphone tout comme ça il n'y a aucun problème à ce niveau-là il n'y a aucun problème ah non non je te rassure la téléphonie est plutôt dans les 800 900 méga moi je ne te voyais mais je n'ai rien qui sont à 1 mètre dans une télé alors autant le 27 là je te parle avec 60 watts ma télé est coupée donc celle des voisins j'espère que non et moi la télé en 27 ça perturbe pourtant je me suis en train de rentrer ça perturbe pas du tout et encore moins en numérique en numérique tu n'es mis au fait de perturbation d'accord ok et bien là j'en apprends ok là je pensais parce que bon vu vu ce que j'entends parfois ou ce que je vois là sur internet là je parle au niveau d'articles et tout ça d'ANFR ainsi de suite c'est vrai que je suis un petit peu un petit peu surpris justement d'entendre ça car eux font plus la chasse aux perturbations venant justement des PMR de ce côté là que du 27 et visiblement là en DMR là par contre là ça a l'air d'être complètement nettoyé là au niveau au niveau perturbation c'est l'air d'être assez propre ouais c'est l'air d'être à l'air d'être à l'air d'être à l'air d'être c'est pratiquement impossible parce que justement toutes les sociétés qui ne veulent pas payer de fréquences ils se rabattent sur ces fréquences libres et c'est vrai que ça nous empêche un petit peu nous d'en profiter donc le week-end éventuellement oui tu te mets sur le canal 8 tu peux attraper des stations et pour contre en numérique en DMR alors là t'es tranquille en plus c'est crypté et ça perturbe beaucoup moins déjà moi en DMR ma télé je peux les mettre avec 50 watts à 50 centimètres de l'angaine ça ne perturbe pas et en DMR encore moins alors que là en 27 là si j'allume ma télé c'est ce qu'elle reste noir c'est le tel voilà donc non non les DMR ne cherchent pas ça ils cherchent ce qui est surtout ce qui m'a vu qu'ils rebondent voilà qu'ils vont alors soit capturer les bandes en rayon materne ou ailleurs ou ailleurs plus haut mais c'est 446 et 2 ans et puis ils sont raisonnables il n'y a aucune raison et puis je n'ai jamais entendu personne se plaindre d'avoir été saisie de matériel et puis voilà donc à ce jour nous sommes 8 stations donc ça va de Port-Gironde donc un petit peu nord-ouest de Bordeaux il y a Bruges, Mérignac et Zine pour moi-même Villal-Dornan et Madirac voilà donc il y a 8 stations équipées en DMR et on va dire que la plupart avec un aérien sur le droit on rentre en tous ouais ouais d'accord ok parce que là je vois bon j'ai à l'époque du HF là au QRA c'est vrai qu'à part un entrepôt je pense quelque chose comme ça et au moment de Noël quelques petits QRP qu'ont eu ça je n'entends absolument aucun QSO là de mon côté mais bon maintenant il faut dire que je suis là entre Castillon la bataille et Saint-Emilion donc forcément l'activité qu'il peut y avoir de ce côté-ci elle est très loin d'arriver chez moi c'est quoi quoi et puis là tu vois ben j'ai prêté un appareil j'ai prêté un de mes poquettes à Jean sur Gordeaux et puis on a fait l'été tous les deux lui connaissant des OEM a dit tiens ouais DMR c'est sympa ça passe bien bref et là on est passé un mois de 1 à 8 stations ah oui je ne veux pas t'obliger mais si tu as l'occasion d'avoir un poste DMR moi j'ai fait le test depuis 58 millions je me suis appelé avec un poquette et je me recevais à Montcuerre voilà j'avais un retour avec ma caméra IP et ça passait alors plus bon certes je suis dégagé des côtés nord mais j'habite en bas d'une côte donc pour moi j'ai beaucoup de difficultés par exemple un OEM qui est à Villeneuve non je ne le reçois pas ça c'est très 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 limite et par contre voilà moi je sais que cette journée en piétons avec un appareil 5 ans attendez mais là j'ai perdu la voiture ok attends là je défilerai la gaffe en même temps parce que j'ai un moteur malgré qu'on roule bien là on est à 110 là je suis sur la nacer à 89 en direction du monde ok ouais d'accord ok de toute façon là c'est pas dans les projets immédiats là je parle je parle Q&J là dans les médias ça ne sera pas possible de toute façon mais de ces cas je serais curieux de voir ça fonctionner quoi de là en acheter un c'est vrai comme je disais tout à l'heure j'ai un peu un peu frileux quoi bon je vais pas radoter hein mais voir voir quelqu'un l'utiliser voir comment ça fonctionne c'est vrai c'est vrai ça peut être intéressant voir ça il n'y a pas de problème c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il ne faut pas acheter des effets mais non je ne sais pas comment faire par se rapprocher des stations de soi quelqu'un que tu connais ou moi-même c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi j'ai fait du matériel des OM j'en fais du test certains ont acheté indirectement j'aurais passé des codes plug c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune programmation à faire donc effectivement il faut voir en acheter il faut tester en acheter donc l'occasion un jour j'étais dispo sur la région en volant ou si tu veux qu'on échange par mail tu me dis on s'échange des mails et on t'explique un petit peu ou je ne sais pas on peut échanger des infos il y a encore aussi là-dessus alors ça là c'est là où ça se complique aussi c'est que le temps libre c'est très compliqué et là en ce moment c'est d'autant plus compliqué que là je bosse en journée le matin c'est 14h30 debout c'est assez hard quand je ne rebascule pas après en nuit plus la gestion du forum de la PNC bifrancophone la gestion du groupe plus répondre sur les autres forums à droite à gauche ainsi de suite plus répondre sur vos messages sur youtube également le temps libre quelque chose de très très compliqué chez moi j'ai trois coups mais oui autrement oui je connais quelqu'un qui en a un que tu connais aussi 14h30 27 bon par exemple là je sais je sais qu'il en a un je sais qu'il est dessus qu'il est très certainement en Queso avec toi également oui il faudra que j'arrive un de ces quatre maintenant ce sera quand là je ne sais pas au fait là je suis en train d'arriver dans la descente du village la poste là sous la nationale 89 en direction du bourg ажу oui je pense que ça devient un petit peu difficile je peux parler de que toi vous avez occur quelque chose oui oui je vois une station équipée on va passer du vent au téléphone tout à l'heure voilà si je demande malheureusement c'est un détourage je n'arrive pas à vous à avoir un peu vous�ier on est passé ici aujourd'hui Les trois côtés non, donc on n'arrive pas à se trapper en DMR, mais effectivement si tu le connais, tu peux te rapprocher de lui, et il a mon numéro, il a mon email, et puis il est sur l'intérieur du DMR, donc avec lui tu peux le laisser, voilà, donc j'espère que tu me reçois toujours, mais oui, oui, Eric, je te conseille de te rapprocher de lui, donc tu auras du temps, enfin je le comprends, je suis un petit peu pareil, le coulo, ça te comprends tout le temps, c'est connofage, mais voilà, tu connais la bonne personne, il est équipé, il peut te donner son ressenti sur le DMR, et puis après tu fois, tu fois, tu fois, tu fois, c'est peut-être aussi. Ok, oui, et puis en plus, tu vois, dans les occupations, j'oublie aussi le fait que je fais partie de l'ERCI France, qui est un regroupement national d'associations, donc là j'ai un poste justement là-dedans, là où, attends, je sens une petite odeur de chaud, j'ai pas de chauffage qu'allumer des fois, non, 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 c'est bon, ça doit être au niveau du secteur, ok, donc, ouais, ouais, il faut que je vois ça. Ouais, ouais, mais tout à fait, n'hésite pas, tu vois, quand tu vois, il y a des casquilles, il dit, tiens, je connais, effectivement, c'est Eric, voilà, donc, bon, voilà, on est tous les mêmes types orientés à l'opposé, et je vois, il s'équipe des BMR, et je pense qu'il n'en est pas du mal, hein, et pourtant, il reste sur le 27, je l'entends le matin, sur 995, au 975, et, tu vois, il arrive facilement à passer de l'heure à l'autre, et je pense que, derrière l'intéresse, là, puisqu'on s'appelle tous les deux trois jours, je lui ai envoyé des infos pour la programmation, et maintenant il est pris comme un groupe, et voilà, pourquoi pas, si tu le connais, pour ce que je veux un autre, je repêche-toi vite à te m'approcher, et pour rendre des impressions, hein, c'est fantastique, on ne reçoit pas moi, par contre, il reçoit des impressions, comme le genre, sur top growth, il reçoit Frédéric, c'est-à-dire que, voilà, donc, tu vois, on est 5-20 mois, puis je suis une station équipée, donc, ça fait ta chemise, et puis après un moment, il faut le monter à fond au jeu, il suffit d'essayer, mais après, ça veut dire que, tu passes des mères, et t'en prie des... Et alors, tu as l'amour, tu regardes les impressions, on va peut-être parler en 27, tu vois, non ? Et, voilà, par contre, quand tu connais quelqu'un, c'est une chance, c'est une chance de pouvoir poser des questions et de tester avec lui. Ok, ouais, non, mais de toute façon, en ce qui concerne le 27 mégas, ça, elle est hors de question que j'abandonne le 27. Ah, non, non, j'y suis depuis bien longtemps là-dessus, depuis 1982, et j'y resterai, je crois, jusqu'à temps que j'aille dans le trou, ah, chez trois coups ! Donc, il me reste encore pas mal d'années devant moi, quoi ! Là, j'arrive à la sortie ISO vers la numéro 7 sur la nationale, là, pour te donner une indication. Ok, on fait mes contacts, je regarde, tu passes, euh... Retour de 5, 6, 7, 7, 8, sur le point, mais là, c'est qu'autant, c'est qu'autant l'effet, hein ? Oui, mais d'ailleurs, oui, ben, je te comprends, regarde, et moi, c'est pire, c'est quand toi, tu n'as jamais abandonné. Moi, j'ai un moment donné, 25 ans, et ça me manque tellement, tu vois, que je me suis remis depuis deux mois. J'ai acheté un CRTSS 99, tu vois, parce que j'avais demandé, là, je me suis remis sur Mumble avec des gens qui font en France, qui ont mangé mes tis, et toujours du monde, je me 27 en USB, et j'aurais fait confiance, et je me suis rééquipé, il y a un, il y a deux mois, avec une antenne de toi, qui était à France, qui aurait été numérique, et, voilà, j'aurais fait confiance, et tu vois, toi, là, je veux nous passer deux minutes avec toi, donc, pour moi, ce sont des policiers différents, ce sont des policiers de ce genre, tu vois, tu vois, ça prend des MR, qui prend des MR, donc, pour moi, ce sont des policiers différents, mais, c'est sympa aussi de basculer, tu vois, c'est au cas 146, et 8h, quoi. Ouais, non, mais j'entends bien, hein, et c'est vrai que je vois, là, quand je fais le salon de marraine, là, le dernier week-end de juillet, j'en vois pas mal, justement, de DMR, de tout ça, là, j'en vois pas mal, hein, C'est vrai que, là, c'est, euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un phénomène de mode vers ça, là, en ce moment, hein. Ouais, Rémi, Rémi, si tu m'entends, bah, je pense que je suis en train de se perdre, hein, parce que, bien sûr, oui, bah, les DMR, un petit peu, euh, bah, si tu me reçois, bah, l'Égyptien, si tu passes dans le secteur, bah, sinon, si tu, euh, les coordonnées, tu passes par l'Égypte, euh, Victor Rico 27, tu passes par l'Égypte, et il pourra te donner moins de resmets, et j'ai éventuellement mon, mon numéro de portable, hein, là, il y a une grosse station, là, qui passe sur le 27, euh, 900 et quelques, là, et je te reçois, ça que je regarde, hein, donc, euh, voilà, bah, je te rends compte sur ma petite raison, et, euh, je vais me retenir avec plaisir, si tu veux le disparaît, de la numérique, tu passes par l'Égypte, mais si tu passes par l'Égypte, je te rends compte que, oui, tu passes par l'Égypte, je te rends compte qu'il y a un problème, mais je te rends compte que, je suis un peu juste sur l'Égypte, je te rends compte qu'il y a un peu juste sur l'Égypte, donc, je te rends compte que, parce que, oui, ça reste sur l'Égypte, Ok, ça marche, je suis en train de te perdre aussi. Voilà, j'arrive à l'entrée de l'avocat de Libourne. Là, j'arrive à la sortie neuf. Les bonnes 73 à toi. Merci pour ce QSO et à la prochaine sur les ondes. Merci. Merci. Ok, merci. Les bonnes 73 à plus et bon QSO. Merci.